Et bonjour à tous Donc je vais vous faire une petite review Sur ce tour qu'on a reçu cette semaine On a reçu pas mal en plus On en reçoit régulièrement Ça s'appelle Vip Pass C'est marqué dessus Alors j'ai trouvé ça vachement bien Parce que c'est le même principe Qu'une mystery box Si vous savez faire une mystery box Si le tour vous plaît en mystery box C'est la même chose mais en badge C'est à dire que vous avez un badge autour du cou Et c'est votre mystery box tout simplement Donc Ça c'est énorme Parce que l'effet est facile à faire Et Je trouve ça vachement bien D'avoir pensé à le mettre dans un badge Celui qui l'a fait Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Bayrota Il préconise de faire d'abord un tour Avec le badge Avant d'amener le tour de la prédiction à l'intérieur Donc c'est pour ça qu'il vous donne Pour remplacer ça Plein d'étiquettes Et chaque étiquette Par exemple là il y a le numéro 15 Ça peut vous donner Faire le tour de la boule de billard Ici il y a des chiffres C'est à dire que 1, 7, 3, 6 Vous pouvez faire forcer des cartes Et ça correspond au chiffre Qu'à sur le badge Ça peut être aussi Vous mettez des numéros sur une calculatrice Et à la fin c'est exactement le même numéro Qu'il y a dessus Plein de tours que vous pouvez faire Là vous pouvez le personnaliser vous même Par exemple Donc il vous donne plein de petites étiquettes C'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre Et il y a même celui-ci Celle-ci elle est bien Je trouve Où il y a un Le QR code C'est l'image de Paris Voilà si vous le flashez Ça fait l'image de Paris Donc vous pouvez faire ça avec des photos Des images Autrement Il y a une autre façon de faire Que j'ai adoptée Et vous avez un badge Vous avez une prédiction à l'intérieur Sur le morceau de papier Vous faites choisir une carte Ou autre chose Vous sortez le papier Et c'est exactement la prédiction Que vous avez fait choisir Donc ça c'est le petit miracle Premier miracle Le badge Tout le monde l'a vu Il est normal Vous le mettez Au cou de la spectatrice D'accord Et là vous prenez votre jeu Et vous faites exactement Le tour de la mystery box Ça veut dire Vous faites choisir une carte Vous la perdez dans le jeu Ou alors Par exemple Là si vous avez fait choisir Un roi de pique Vous ouvrez Hop C'est le roi de pique C'est génial Vous lui mettez Le badge autour du cou Vous prenez le roi de pique Vous le faites signer Vous le perdez dans le jeu Et elle a complètement disparu Donc vous donnez le jeu Au spectateur Pour lui demander De chercher son roi de pique Il ne le trouve pas D'un seul coup Vous lui demandez De retourner le badge Et là Miracle La carte Elle a apparu Il est en place À l'intérieur du badge Donc ensuite On prend le badge On fait tomber La carte La carte Elle a disparu Et si On déplie C'est bien le roi de pique Donc ça C'est le premier miracle C'est le miracle Que vous allez réaliser C'est ça qui est pas mal C'est que c'est tenu Par un badge Autour du corps C'est très facile À transporter Et si vous voulez Le refaire à une autre table C'est instantané Vous reprenez votre petit papier Vous le mettez dedans Le papier est dedans Et vous repartez à une autre table Et vous le refaites Qu'est-ce qu'on peut dire Parce que C'est tellement génial Je ne peux pas vous Il faut le voir pour le croire Donc regardez la démonstration Là je ne peux pas vous le faire Parce que Jérôme Il tient la caméra Mais l'idée est super bonne Je pense que Ceux qui connaissent la mystery Vont comprendre l'impact Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Jérôme ? Ce que tu as dit C'est exactement ce qu'il fait Dans sa L'idée du papier C'est sa routine Qu'il dit dedans Qu'il aime bien Donc d'ailleurs Lui effectivement c'est ça Il fait d'abord un tour Puisque lui Il est censé être magicien Donc il a un pass VIP Du coup il amène ça Pas comme un tour de magie Comme effectivement On pourrait amener une mystery box La mystery box On sait très bien Que c'est une boîte Qui est destinée aux magiciens Là il fait d'abord Une petite prédiction Toujours avec peu importe Le truc Pour amener ce pass Et après il va faire réellement L'effet magique Avec ce truc là Donc c'est vrai que c'est pour ça Que c'est intéressant Parce qu'il y a entre guillemets Deux tours en un Et comme tu dis Le fait d'avoir une mystery box Qui est Un crochet extra plat Oui voilà Parce qu'on réfléchit bien C'est exactement ce tour là Et ça plaît toujours On sait qu'aux spectateurs Ça plaît toujours De voir De voir Une carte Qui disparaît Et qui apparaît dans un endroit Qui est entre guillemets Totalement hermétique Pour les gens Et à la fin On lui donne Et c'est la bonne carte Donc c'est très très bon Ce qui est bien Surtout que la carte Bien évidemment Est signée La carte est signée Voilà Comme c'est effectivement La vraie carte qui est dedans Bien sûr Pas qu'il apparaît dans la pochette On l'a compris Mais la carte qu'on donne A la fin qui tombe Est la carte signée La carte qu'on met là Ça peut être n'importe quelle carte Parce que vous pouvez la changer Oui alors on peut changer N'importe quelle carte On peut mettre une pièce On peut mettre une carte On peut mettre une prédiction On peut mettre des papiers Alors pas instantanément Quand même Pas instantanément Mais l'objet est fait Que vous pouvez tout sortir Tout à fait Et changer vous même Ce qu'il y a dedans Si la carte vous plaît pas Vous pouvez mettre un dessin Vous pouvez le faire aussi Vous faites comme vous voulez J'avais d'autres trucs à dire J'ai complètement oublié Pareil Si on parle des points positifs Et négatifs Vous allez dire Je sais pas faire un mercurie Parce que mercurie C'est quand même Une technique Assez pointue Nous on vous montrera Dans l'explication Comment le faire De trois façons différentes Une façon très simple Une façon normale Une façon un peu plus compliquée Disons trois façons différentes Et la version très simple Elle est adaptée vraiment Au débutant débutant Donc même débutant Vous pouvez le prendre C'est pour ça que Quand on dit positif Négatif C'est difficile Parce qu'on sait pas A qui on a affaire S'il y en a qui veulent pas Plier ou déchirer les cartes Ne le prenez pas Donc ça Ça va être un point négatif Pour ces personnes là Et positif sur d'autres Puisque c'est pas gênant Mais ça fait quand même Un fort impact Quand elle est signée Plier Redé Déplier Elle apparaît devant le spéculateur Alors qu'elle était là Elle se retrouve là Ça c'est des gros points positifs Un point négatif C'est très dur Une carte Il y en a Ils supportent pas Ils veulent pas les abîmer Donc si des fois Le fait de la faire signer Ça renforce l'effet Et si on la signe pas C'est moins Moins percutant Donc c'est difficile On peut en dire Puisque c'est vrai Mercuri Il faut à chaque fois Jeter une carte Ça ça pourrait être Un point négatif Pour certains Moi j'aurais plus d'avis De dire des points négatifs Si le matériel N'est pas Voilà Est de mauvaise qualité Ou effectivement Tiens ça Ça se décolle tout le temps C'est nu Ou l'aimant Qui doit tenir ça Ne tient pas Il faudrait mettre Un aimant plus fort Ça oui Mais sur la qualité De l'effet En lui même Point négatif Il faudra faire attention Quand vous ouvrez Le packaging C'est que le code Il est là Ben voilà Ça c'est un bel exemple Et si vous l'arracherez Sans faire attention Vous oubliez Toute l'explication Qu'il a cachée Donc très très doucement Quand vous l'ouvrez Tu as trouvé le bon exemple De dire oui Ça voilà Il a fait tout bien Et il a juste mis Bon là on ne va pas Vous le montrer bien évidemment Mais le lien chez Murphy Et le password Il a mis sur un petit Morceau de papier Qui est en fait L'autocollant Du déballage du plastique Donc il y en a Qui ne font pas attention Déjà que les liens Ils ne les voient pas Là vous mettez un coup de cutter Disparu Ouais disparu On le dit quand même Dans les explications Qu'on vous donne Et comme vous recevez Toujours l'explication Avant de recevoir le tour Donc normalement On ne ferait pas Cette erreur Voilà Moi je trouve l'idée Vachement intéressante Cette semaine On a sorti Vachement pas mal De tours très sympas Et ça en fait partie Et moi j'adopte Autant que le tour Que tu viens de nous faire Juste après Juste avant Avec la carte Le trou au milieu Ça j'adore aussi Facile à faire C'est vraiment des tours Que je prends en plus Dans mon close up Voilà Ça c'était donc Passe VIP Maintenant A vous de voir Si ça vous convient Merci à vous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada